Bonjour à tous, bienvenue au Domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi 15 septembre. Les vendanges approchent de plus en plus. Alors, on prépare la cave. Le vlog Vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Vous le voyez derrière moi, j'ai le pressoir qui est sorti, du moins il est mis au milieu de la cave, voilà, pour le laver, et puis d'une manière générale, on va laver toutes les culs, parce qu'elles ont toutes été lavées après avoir contenu du vin. A l'embouteillage, quand elles ont été vidées, elles ont toutes été lavées, mais mine de rien, ça fait deux mois pour certaines qu'elles n'ont plus de vin, d'autres ça fait bien plus longtemps, donc elles ont eu le temps de prendre la poussière, ça fait quelque chose d'un petit peu gras, enfin bref, comme n'importe quoi qui traîne un petit peu. Elles ont beau être fermées, il y a toujours de la poussière, des impuretés qui rentrent dedans. Donc là, ce n'est pas très compliqué, mais le but, c'est de laver tout ça. Et puis aussi, souvent, au quotidien, des fois, entre deux vins, ou là, après l'embouteillage, je n'avais pas pris le temps d'enlever tout le tartre, alors j'avais enlevé le plus gros, mais il en reste souvent autour des robinets, à l'intérieur, des choses comme ça. Donc là, je prends le temps de tout remettre à neuf, d'enlever les petits bouts de tartes qui sont coincés dans les robinets, en bord, enfin bref, vraiment tout reprendre à propre, pour que tout soit parfait pour rentrer le nouveau millésit. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, je lave uniquement à l'eau claire, juste pour enlever les saletés. Je frotte, bien entendu, tout est frotté, parce que la poussière, ça ne s'en va pas forcément, juste avec la pression de l'eau. La skim reste en tartre sur les cuves, c'est vraiment des bouts, des morceaux qui étaient difficiles à enlever par brossage. Donc là, j'utilise un produit que j'ai appliqué contre le tartre, qu'il le fait fondre, il n'y a plus qu'à brosser un petit coup, et ça part tout seul. Ce produit-là n'est pas un désinfectant. Je n'utilise pas de désinfectant pour éviter de tuer toute la flore, que ce soit levure ou bactérienne, pour pouvoir ensemencer naturellement nos vins, si tant est qu'il n'y ait pas déjà des levures et des bactéries déjà naturellement présentes sur le raisin. Ça, c'est pour la partie intérieure. Pour la partie extérieure, je vais appliquer un produit aussi, parce que vous allez voir, c'est quand même plutôt entartré. Vous avez toutes les... Là, on voit bien la lumière. Vous avez toutes les traces d'éclaboussures. Alors, c'est que de l'eau, c'est que des traces d'eau. C'est le dépôt calcaire. Donc, c'est rien de bien méchant, mais ça fait quand même très sale. Donc, le but, avant de démarrer une nouvelle campagne, c'est de repartir avec des cuves qui sont complètement propres. Parce qu'après, une fois qu'il y a le vin dedans, je n'aime pas trop appliquer des produits sur les cuves, même si c'est des produits que l'on peut utiliser dans un milieu vinicole. Donc là, j'en profite que toutes mes cuves soient vides pour pouvoir nettoyer de fond en comble les cuves intérieures, extérieures. Le pressoir va subir le même sort. Alors, lui, je l'avais bien désinfecté à la fin de la campagne, à la fin du millésime 2020. Lui, je le désinfecte parce que ça me permet de le récupérer complètement propre. Parce qu'à l'intérieur de la cage, si je ne le désinfecte pas, des moisissures ont tendance à se développer dedans. Ce n'est pas terrible. Donc là, il y a juste un bon rinçage à l'eau claire et puis frotter pour enlever, pour décoller la poussière. Je parle des cuves, du pressoir, mais bien entendu, tout ce qui est autre matériel, que ce soit les tapis, les raflois, le petit matériel, les bondes, les crépines, enfin bref, tout va y passer pour que tout soit bien propre pour accueillir le vin. J'en profite aussi pour remettre en marche tout le matériel. Laver le pressoir, laver les tapis, ça permet aussi de les remettre en fonctionnement pour voir qu'ils aient bien passé l'hivernage et qu'il n'y ait pas de problème particulier dessus. Je suis oublié de vous montrer avant, mais là, vous avez le résultat après. Souvent, le tart, c'est dans tous ces petits interstices qu'il reste bien. Là, vous voyez, tout est propre, la cuve brie, elle est prête à accueillir du vin. Les tonneaux, je ne m'en occupe pas pour l'instant. On les avait méchés, donc là, je les laisse avec la quantité de SO2 qu'ils ont à l'intérieur liée au méchage. Je les laisse encore quelques jours et puis, un jour ou deux avant, je les rincerai à l'intérieur et puis je les mouillerai bien pour éviter qu'ils absorbent trop de vin et puis qu'il y ait éventuellement des fuites. Bon, ce n'est pas le travail le plus passionnant, mais il n'y a pas. Il faut le faire. Le but, c'est de garder le matériel dans le meilleur état possible. On a quand même pas mal de matériel neuf, donc le but, c'est de ne pas avoir du matériel crado, de bien le garder neuf le plus longtemps possible, parce que chaque année, si on ne lave pas, ça devient vite très sale. donc là, le but, c'est de faire vraiment propre, aussi bien d'aspect esthétique. L'extérieur, ce n'est pas hyper important, mais moi, j'aime bien conserver du matériel qui brille bien. Et puis l'intérieur, ça évite d'avoir des mauvaises choses qui traitent dans les culs. Il peut y avoir de la saleté, des insectes qui viennent mourir dedans. Enfin, bref, on ne peut pas mettre du vin comme ça directement. Je vous mets quelques images du lavage. C'est parti. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ça va être notre principal travail de la journée et puis de la journée de demain. Après, je n'ai pas encore la date précise de début des vendanges parce que je ne sais pas trop quoi faire. Les prévisions pour ce week-end ne sont pas super bonnes. Là, on a eu une grosse averse, une grosse averse pas mal de pluie depuis hier soir. On a bien presque une trentaine de millimètres, ce qui est assez important. Donc là, j'attends de voir comment vont réagir les vignes. Est-ce que ça va fortement diluer le taux de sucre mais aussi, ce qui serait pas mal, diluer l'acidité donc la faire diminuer. donc j'attends de voir un petit peu l'évolution de tout ça d'ici 24-48 heures pour vraiment donner une date de départ pour les vendanges. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine ! Sous-titrage ST' 501 !